Musique Utopie, pandémie, exhalaison rouge, ange exterminateur, ange missionnaire de l'éco-funèbre, ange définitivement poignardé par la grande solitude de l'adolescence, ange labouré par la cendre glacée des tonnerres, mordant le fer avec le feu dans les funérailles du monde, ange agonisant dans les limites délabrées du corps ténébreux du temps. Nous aurons le sang éclaboussé dans la conflagration de couteaux qui hurlent, le néant et le désir de chaque toile et du mal génital, grands sanglots du crépuscule cardiaque dans les exécutions terriblement pâles, ange marchant comme une seule phalange vers la conquête spirituelle du monde. Les prophètes qui moururent tous de poussière lointaine, tous vêtus de panique, et le suicide déruminant dans les vastes plaines inexorables. Leurs glandes sont défaillantes alors ils portent des ceintures d'explosifs, tous dans les sectes corrompus. Tendre les lacets de mort avec la matière horriblement éternelle des ouragans à satiner. Les aigles sont déchiquetés et inutiles dès lors. La diffamation, le mensonge du chacal ensanglanté, la rancœur des mesquins. Brûlant livres et terreurs, l'épouvante locale des racismes dressant les fusils. Debout sur un morceau de nuit, un cygne se noie. Contre le heurtoir brisé du soleil, la météorite éclaire la danse des morts. Tous les grands empires tomberont. Babylone et la Perse, Rome, la Chine et Washington. L'horreur des carigites, tous vêtus de suicides, quand nos mains cherchaient des lucioles à Fukushima, dans l'obscurité des braises roses. L'homme est bien plus utile, mort que vif. La séquence hystérique de Bukharine, fusillée dans la carcasse des rêves. La pitié aux yeux chassieux, qui refusent la langue des cygnes. Dans la forêt des ruines, les sternes quittent les pierres. Perdu, assoiffé, je cherche mon ombre, dans un monde frais et beau, comme après la pluie.